Bonjour, c'est en compagnie de Simon Lemay. Bonjour, Simon. Bonjour. Simon, ici à la pauvrerie, vous utilisez des chiens de sec. Oui. Vous en avez, je pense, quatre ou trois, quatre. Oui, moi, j'en ai deux, puis il y a mes employés, mes guides, qui en ont deux, oui. Puis on sait que c'est très efficace. Oui. Si on est chasseur, on est à la maison, puis on veut devenir conducteur de chiens de seins, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ben, écoute, il y a une association au Québec de conducteurs de chiens de seins qui s'appelle l'ACCSQ, l'Association des conducteurs de chiens de seins du Québec. Ils ont un site internet. OK. Moi, je suis formateur. C'est tous des conducteurs de chiens de seins qui sont dans l'ACCSQ, puis on l'a créé depuis, mon Dieu. C'est quoi, six ans, sept ans, six, sept ans? Cinq, six ans, certain. OK. La formation qu'on donne à tous les mois d'avril, fin d'avril. C'est sur deux? Sur deux jours? C'est un week-end. C'est une fin de semaine? Un week-end, puis c'est pas assez long. Il faudrait quasiment travailler ça quatre jours de temps, mais bon. Puis c'est pas un week-end par de son temps. Tu apprends réellement des choses instructives. C'est ce que les gens qui ont fait de la formation, ils nous disent tout, là, on apprend du stock, là, c'est incroyable. Puis c'est vraiment, là, je pense que c'est un bel outil qui a été offert à qui veut devenir conducteur, là, pour apprendre qu'est-ce qu'est un conducteur de chiens de seins, comment qu'on fait pour le devenir, la base, comment former ton chien. Puis il y a vraiment la formation du chien, puis la formation du conducteur. C'est deux choses. Moi, je pense que les gens focussent souvent sur le chien, le chien, le chien. C'est une équipe qu'on forme. C'est ça. Le chien tout seul, là, c'est pas quelque chose que tu sors du garde-robe, puis ça marche. C'est une équipe, puis la formation, je pense qu'on l'a bien réussi. Moi, j'ai été faire dans les premiers qui étaient là-dedans, dans les premiers, pas les premiers. Puis moi, j'avais été faire la formation Lunucre en France. En France. Et puis, suite à ça, il y en a d'autres qui ont été la faire. Puis on a rapporté ça au Québec. Puis j'ai des collègues français qui me disaient même, tu sais, notre formation au Québec est vraiment bien adaptée. Et ça accroche. On en est bien fiers. Ça accroche. Puis c'était la fin avril, hein? Fin avril, la date, je pense que c'est le dernier week-end d'avril. On peut le voir sur le site internet. Mais c'est vraiment le site de la CCSQ qui l'annonce. Puis, es-tu au courant des coûts que ça peut coûter? C'est quoi environ? Moi, j'ai toujours trouvé que c'était pas assez cher, là, mais je pense que c'est une centaine de dollars. Centaine de dollars. Non, mais pour le matériel qu'on donne là, puis par rapport à beaucoup d'autres formations que je prends, moi, dans la vie, puis tout ça, cent dollars pour la quantité de matériel qu'il y a là, il y a beaucoup de bénévolistes. Écoute, il doit y avoir autour de la formation une dizaine de personnes, là. Toutes bénévolaires. Qui travaillent là-dedans, puis toutes bénévolaires. Et passionnées. C'est une gang de passionnés. C'est ça. On a plaisir à le faire parce que ça nous permet de livrer notre passion. Oui. Puis, c'est très, très apprécié. Puis, c'est par là que ça passe. Puis, il y a bien… La formation sert aussi à… Pas éliminer, mais… Il y a des gens qui vont sortir de la formation, ils vont dire, j'adorerais ça, mais gars, moi, je serais jamais de conducteur. Parce que c'est trop… C'est plus vrai. Ou trop d'ouvrage, ou trop de stock. Puis… Mais sauf qu'à tous les ans, on forme de nouveaux conducteurs avec ça. En tout cas, félicitations à tous ces passionnés-là qui donnent le cours, parce que c'est tout du bénévolat. Puis, comment que ça fait évoluer la chasse des chiens de sang, puis ça s'ouvre de gibier au Québec. C'est incroyable. On a encore fait une recherche, pas plus tard qu'il y a deux heures, Simon, avec ton chien Pogo. Il s'en va au fond. Je suis avec la caméra en arrière, là. Je suis pas capable de suivre. Le chien s'en va à la course, puis il se trompe pas, là. On était rendu à 1500 pieds, puis il a du sans terre encore. Puis lui, il s'en va, là. Comme les yeux fermés. Un aveugle. Ah oui, on s'en va, puis… Il y a eu de la facilité, là. C'est le même. C'est incroyable, mais c'est efficace. Si vous êtes chasseur, vous tirez un gibier, vous le trouvez pas. Appelez un conducteur de chien de sang, c'est très important. Il retrouve 50% des gibiers que vous pensez que vous avez manqué. Il y retrouve. Puis c'est pas cher de donner un 100$ ou un 50$ ou un 150$ pour retrouver ton gibier quand t'en tire un par année. Puis c'est un beau boc, tout ça, là. Fait qu'appelez-le. Félicitations pour les cours que vous donnez, Simon, toi et ta gang, là. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.